Donc, entre deux tours, les joueurs vont réfléchir sous l'animation du meneur de jeu, donc réfléchir seul ou à plaisir aux changements éventuels qu'ils souhaitent apporter au plateau de jeu, donc à travers notamment leur poste de jeu, leurs activités. En gros, on peut distinguer deux types de changements. Il y a des changements qui sont appelés des actions complémentaires, qui sont donc des changements représentés sur le plateau sous la forme de ces petites cartes qui viennent ici se poser. Ici, par exemple, vous en avez également pour l'agriculture. Je vais en poser une, par exemple, ici pour l'agriculture. Voilà, donc elles ne viennent pas, ces actions complémentaires, modifier le mode de conduite de l'activité. Si, par exemple, cet agriculteur en arboriculture conventionnelle choisit, par exemple, cette action qui consiste à enherber ses vergers, on considère qu'il reste toutefois, de manière générale, dans une conduite conventionnelle de sa production, même si, sur le plan du désherbage, il va adopter une technique qui va lui permettre de réduire l'utilisation des herbicides. Alors, en quoi c'est important ? C'est tout simplement que s'il se passe un événement qui lui demande de recourir à un herbicide chimique, il pourra le faire, alors que si, par exemple, il avait choisi un changement de système, donc là, on a des cartes avec des liserées, un liseré vert, par exemple, qui représente le changement de système, le changement de mode de conduite, donc là, par exemple, l'adoption, donc la conversion vers l'agriculture biologique. A ce moment-là, ce n'est pas, donc, ces cartes-là qui vont être utilisées, mais la carte centrale, donc représentant l'activité, qui est modifiée pour devenir, par exemple, ici, agriculture, en agriculture biologique. Là, la conséquence, bien sûr, c'est que l'utilisation d'herbicides de synthèse lui sera interdit, même en cas d'événements qui pourraient se traduire par une infestation d'herbes, de mauvaises herbes, par exemple, qui pourraient survenir pendant le tour.